Tu fais briller ma flamme, d'où mon coeur pyromane, tu fais brûler ma flamme. Salut, bonsoir. Bonsoir, pardon. Bonsoir, et oui, évidemment, ce soir, édition spéciale de l'ABC entièrement consacrée à l'allumage de la flamme olympique. Mais avant toute chose, bonsoir, bonjour, ou comme on dit en grec, Anne Hidalgo. Merci encore, vous êtes à Olympie, en Grèce. Caliméra, 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 vous ? Caliméra, oh non, ça c'est le poussin avec la coquille, Kamala Harris, c'est la vice-présidente qu'admirade Calispera. Bonsoir, nous sommes le 16 avril, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, la transition brûlante de Sonia Mabrouk alors qu'elle évoquait l'incendie de la bourse de Copenhague. Ça rappelle quand même les images de Notre-Dame, autre, je ne fais aucune comparaison, on va parler d'une autre flamme olympique. Super, TF1 qui avait les boules de ne pas réaliser la cérémonie de ce matin. Que le réalisateur de l'événement a prise de haut, c'est le cas de le dire, puisque les caméras l'ont suivi uniquement depuis le ciel, sans qu'il soit possible d'apercevoir la joie sur son visage. Alors que nous on l'aurait filmé, Laure, et les Marseillais qui attendent une flamme particulière. Ça va être le feu, la flamme au lait de pique, c'est ça, nous on est des Olympiènes. Et la flamme au lait de pique, la fameuse. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais totalement zappé que c'était aujourd'hui qu'avait lieu la cérémonie d'allumage de la flamme. Je pensais que c'était demain, à pile 100 jours. Donc ce matin, en entendant Anne Hidalgo, la tête encore en vrac, je pensais que je regardais le docu de Netflix sur Raël. Il y a un rituel, il y a l'allumage grâce au soleil, grâce aux prêtresses qui vont faire cette cérémonie. On va être aussi admis, quelques-uns dans le temple. J'ai rien compris. Et mauvais timing pour Anne Hidalgo qui était en direct d'Olympi, pile au moment des répétitions de la cantatrice. Résultant, on avait beaucoup de mal à se concentrer sur ses propos. Il n'y a rien qui se fait de façon individuelle ou solitaire, mais qui permet évidemment d'apporter quelque chose qui est un cadeau. Dans la partie parisienne, ce sont plusieurs dizaines, une vingtaine de... Mais elle va la fermer, bordel ! Est-ce que quelqu'un peut me résumer ce qu'a Diane Hidalgo ? Non, personne, évidemment. Une cérémonie diffusée sur plusieurs canaux, c'était très beau, mais on les a tous regardées. On a regardé la cérémonie sur tous les canaux. Donc c'était très beau, mais cinq heures en cumulé à regarder des gars qui jouent à 1, 2, 3 soleil en rideau de douche. Ça fait longuer. Et pour toutes les chaînes d'info, c'était la course au meilleur intervenant pour commenter la cérémonie. Médaille d'or BFM qui avait décroché en direct l'un des porteurs français de la flamme. Il n'y avait pas le plus réveillé, mais ils avaient Jean-Claude. Il y a déjà mon club de Daumont qui m'a épaulé, mais aussi le club de l'US Gazelleck qui est un club d'entreprise, du comité d'entreprise de DFGDF. Il y a aussi un collège et une école primaire de sois-y. Jean-Claude qui est également porteur d'anecdotes. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont aussi courtes que punchies. Jean-Claude, vous voulez rajouter quelque chose ? Jean-Claude, je voulais rajouter quelque chose. C'est qu'en fait, dans cette aventure, lorsque j'ai rencontré les élèves du collège, il y a un message d'une élève de 6e qui m'a vraiment perturbé. On ne s'est pas perturbé dans le bon sens. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit, elle a écrit, donc c'est une petite, sur un 21-29-7, que Jean-Claude veut réaliser son rêve d'enfant. Alors, sélectionnez-le. Quoi ? Eh bien, elle a raison. C'est peut-être pas la peine de préciser la taille de la feuille, parce qu'il est déjà 18h, tout de suite, Truchot Marshall, sur BFM. J'ai donc zappé sur France 24, qui était également en direct d'Olympie, et histoire de jouer le jeu jusqu'au bout, ils ont réalisé tout ça avec les moyens techniques de l'époque. « Relayeur grec qui va s'élancer, Alexia, est-ce que vous m'entendez ? » « Alors, on n'a pas Alexia. » Petite galère pour la joindre, mais une fois qu'ils l'ont eu, autoroute. « On peut voir donc la garde près. » « Voilà, malheureusement, on a perdu la connexion avec Alexia. » « Qu'on n'avait jamais vraiment eu, elle est annulée en place, on se rabat sur l'hymne. » « On va écouter l'hymne olympique qui est en train d'être chanté. » « Pas ouf l'hymne, mais bon, techniquement, ce n'était pas ça, mais sur les infos, c'était béton. » « La toute première cérémonie, en tout cas d'allumage de la flamme, je crois que c'était en 1900, pour les Jeux de 28 ou 36. » « Cérémonie dont on a été privée, Benoît, vous le rappeliez, plusieurs années de suite. » « Le public, la cérémonie avait toujours lieu. » « Je crois qu'elle ne va plus s'éteindre jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. » « Après les Jeux paralympiques ? » « Alors, pour les Jeux paralympiques, ce serait une autre flamme. » « Bon, alors, les infos non plus. En revanche, sur les vannes, ils étaient au taquet. » « Cette dédicace à Feu de Johnny Hallyday, c'était un peu facile, celle-là, non ? » « Un peu facile, ouais. » « On pourrait citer Julie Tharmanet, qui a fait une très belle chanson sur la flamme aussi, si je peux le permettre, mais c'est une autre histoire. » « Voilà, ou encore La Flamme Cuche, enfin bon, bref. » « Mais revenons à Johnny, donc, qui a bien occupé les copains de France Info. » « Allumer le feu, on va faire la blague toute la matinée. » « Eh bien, promesse tenue, ils ont fait la blague toute la matinée. » « Nous allons allumer le feu ce matin sur France Info. » « Plus que quelques heures avant d'allumer le feu. » « Allumer le feu. » « Plus que quelques heures, donc, avant d'allumer le feu. » « On va allumer le feu en bande organisée, on va dire, ce matin. » « Pour parler d'allumer le feu, il ne suffit pas d'allumer la flamme. » « Nous allons allumer, allumer le feu. » « Allumer le feu, si vous chantez Johnny. » « Exactement, avec celui-là, une étincelle. » « Et à force de l'affaire, ils en ont contaminé Tony Espanguet. » « Permets-moi ce petit clin d'œil. On compte sur toi pour allumer le feu. » « Voilà. Pour tout ce qui est Info, c'est BFM qu'il fallait regarder. » « Première sur l'Info, c'était encore le cas ce matin. » « Amélie ou Déacastera, quand on a pu la croiser à son hôtel hier soir. » « C'est pas vrai, mais niveau Info, non, c'est le Canal 27 qu'il fallait choisir. » « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'allumage de la flamme olympique, c'est ici. » « Effectivement, ils ne nous ont pas déçus. » « On est en train de fouler la pelouse du sein. » « C'est pas la pelouse d'ailleurs, parce que c'est de la terre battue ici. » « Ce sont des pelouses en herbe qui pouvaient contenir jusqu'à 40 000 spectateurs. » « Eh oui, des pelouses en herbe qui deviendront un jour le bien grand gazon. » « On leur souhaite. » « On se retrouve tout de suite après cet ascenseur émotionnel signé Louis Laforge. » « Je crois que ça va marcher, parce qu'en fait, la grande prêtresse vient d'implorer le dieu Apollon, le dieu de la lumière, pour qui il envoie quelques rayons du soleil pour allumer le flambeau. » « Voilà, Apollon n'a pas été assez costaud, et donc on prend la flamme qui a été allumée hier dans les mêmes conditions. » France 24, OK, France Info, OK, BFM, OK, ne restaient que ces news, qui elles aussi retransmettaient et commentaient la cérémonie, à sa façon, en compagnie notamment du RN Jean-Lin Lacapelle. Pourquoi ? On ne sait pas. Et ça n'a pas trop parlé sport pendant la cérémonie. « La France est en urgence absolue, ce qui est le plus haut niveau de sécurité dans l'opération Vigipirate. » « On est déjà contraints à des problèmes sécuritaires. » « Est-ce que vous avez le sentiment qu'on prend un risque en faisant cette cérémonie d'ouverture ? » « Il n'y a pas de risque zéro. » « Cette actualité qui est très lourde. » « On est quand même très celtiques avec la question du terrorisme. » « Le parcours qui était proposé était un sujet terroriste. » « Moment important également dans la sécurité. » « Il y a un enjeu sécuritaire de taille. » « Les actions, le terrorisme. » « Eh ! Il avait une flemme olympique ou quoi ? » « Excellent ! » « Allez tiens, une bonne nouvelle signée à Nidalgo. » « Tout est sous contrôle et dans les temps. » « On s'est dit avec toute l'équipe, il faut être prêt, allez, un an avant. » « En fait, c'est ce qui s'est passé. » « Nous avons été prêts, on a remis les clés du village en février. » « Effectivement, dans les temps. » « Et en malheur, n'arrivons jamais seuls. » « On a appris qu'une fois de plus, un ordinateur contenant des informations sensibles a été dérobé. » « Selon les infos de l'ABC, l'ordi contient le détail des plans de repli prévus pour la cérémonie d'ouverture. » « Le plan A, on le connaît, c'est sur la Seine, le plan B, Stade de France, plan C, MJ Seif du Taillet-Château. » « Plan Q, on le connaît déjà, 200 000 préservatifs fournis aux athlètes. » « Et le plan Z, le plan ultime, si rien de ce qui a été imaginé n'était possible. » « Pas de scène, pas de public, pas d'Aya Nakamura. » « Figurez-vous que l'ABC s'est procuré les images des répètes du plan Z de la cérémonie qui se trouvait dans le dit ordi dérobé. » « Alors que François-Valéry interprète son plus grand tube et mon nous vivant, oui, ça y est, la flamme olympique arrive enfin sur la colline du Crac. » « Que d'émotion. » « Et place maintenant à l'hymne national. » « Je croise les doigts pour que le plan Z ne soit pas déployé, même si le shorty va ravir à Laurence Enéchal. » « L'info continue demain. Bonne soirée. »